... Voilà, Grand H, votre émission, qui vous aimez bien. On va recevoir aujourd'hui un grand. C'est Belobé, le révérend Passeur Casque. On va recevoir, il n'est pas venu seul, avec Passeur Philippe. Ils sont à deux. Alors, nous tenons là à vous saluer. Vous qui nous suivez. Alors, découvrons ensemble Passeur Casque. Il est responsable de l'église préditive. Passeur Casque, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien. Oui, je vais bien. Par la grâce du Seigneur. Et là, vous n'êtes pas seul, apparemment. Pardon ? Vous n'êtes pas seul, aujourd'hui, ce soir. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec deux frères. Le prédicateur Philippe, qui est avec nous, il a commencé à Mouanda. Aujourd'hui, il a été travailler à Lodia, chez Barouti. Maintenant, il est de retour. Je suis venu aussi avec le frère Daniel Bouya, qui a grandi au Bakongo. Daniel Bouya, qui a grandi au Bakongo ? Maintenant, il est ici. Il fait le journalisme, comme vous. Ah, ok. Et vous vous êtes rencontré ? Nous nous sommes rencontrés. Et vous l'avez épousé ? Oui, je l'ai épousé. Facilement ? Très facilement. Mais toujours avec des conditions ? Son père est le pasteur à Loukane. Avec toujours des conditions, avant de prendre une dame, une demoiselle en mariage. Quelles en sont les conditions ? La virginité qui compte d'abord. Elle doit être nécessairement vierge. Elle était absolument vierge, comme sa fille aussi. Elle est venue en mariage avant. Oh, c'est votre beau kilo ? Rubka, c'est mon beau kilo aussi. Ah bon ? Rubka casse sa fille. Ok, Rubka, c'est son père ? Rubka, c'est la fille assez d'ici. Alors, vous avez accepté comme ça ? Ah, mais oui. Comment est-ce que... Papa, arranger votre micro, hein, parce que... Voilà. Comment est-ce que vous avez accepté que votre fille soit prise en mariage ? En fait, qu'on l'épouse comme ça... Elle est quantième, votre fille ? Elle fit huitième pour le pasteur lui-même. Huitième ? Huitième, elle fit huitième. Parce qu'il y a déjà sept femmes, bien avant, elle, et vous, son père, vous acceptez facilement. Mais parce que c'est normal. Ils deviennent huitièmes. C'est normal. C'est normal comment ? Parce que les gens qui nous ont précédés dans notre église, les ancêtres de cette église, je sais, ils sont sortis d'Israël. Israël qui avait quatre épouses. Et ces enfants sont venus de quatre épouses. Mais avant tout ça, David, lui, il avait cinq cents femmes. Les parents de ces femmes-là ne pouvaient pas donner à David le roi, leurs filles. Moi, je donne parce que c'est normal. C'est la parole de Dieu qui fait que ma fille soit à l'aise chez quelqu'un qui se respecte. Au lieu d'aller chez quelqu'un qui est un voyou qui peut l'apprendre à jouer avec elle. C'est jouer d'elle, c'est jouer de moi, tout ça. C'est ça l'église primitive. Voilà, alors, c'est ça l'église primitive. Pasteur Kass, qui est le revenant Pasteur Kass? Vous êtes pasteur. Vous avez combien de femmes? Combien d'enfants aussi? Oui, je suis prédicateur. D'abord, prédicateur. Pour enseigner le message du temps de la fin sur toute la terre. J'ai, à l'heure actuelle, onze femmes. Je venais d'ajouter une. Et leurs noms? Leurs noms, oui. Il y a d'abord... Vous n'oubliez pas les noms? Elles ont toutes le nom commun. Le Kass. Ok. Germaine, suivi de Naurini. Après Naurini, il y a Adassa. Après Adassa, vous avez Priscille Mokoumbe, elle est de chez vous. Après Priscille, vous avez aussi sa fille. Priscille Mokoumbe, sa fille, et puis vous avez également Bavutas, Gessara, celle qui vivait en Europe. Elle est maintenant ici avec nous. Celle qui est troisième. Et puis, il y a qui encore? Il y a celle que j'ai renvoyée à l'est du pays. Princesse. Princesse que j'ai appelée, moi, d'un autre nom, parce qu'elle ne répondait pas aux caractéristiques d'une princesse. Mais les enfants, nous avons combien d'enfants, c'est? Les enfants, vous en avez combien? 28. Ah, 28. 28, 28. Ok. Donc, les noms, c'est 28. En fait, vous en avez 28, il y a combien de garçons, combien de filles? Parce que vous nous avez ramené une photo avec trois grands garçons, donc c'est trois grands messieurs. Trois grands garçons qui sont, deux sont déjà mariés. Oui. Ils ont aussi des enfants. Le premier, c'est Eliashib Kassanbaka. Ce sont vos trois enfants. Les garçons. Les grands garçons. Les grands garçons. Oui. Donc le premier, l'aîné de la famille, hein? Non, l'aîné de la famille est une fille, Sarah. Elle est épousée par Daoud Bosongo. Ils vivent à Dagobie, au Kenya. Daoud, prédicateur avec nous. La femme s'appelait Sarah, suivie de Myriam. Myriam est épousée à Paris. Elle vit avec les autres là. Elle est chez son mari. Son mari, ce sont des gens qui nous ont abandonnés. Depuis la chute d'Evan Frank, ils étaient troublés. Ils ont voulu suivre Evan Frank dans sa folie, en abandonnant le message. Myriam a été suivie d'Elishéba. Elishéba, le Seigneur, l'avait reprise. Une fille de très, très, très bon caractère. Après, Elishéba, qui est dans la gloire, vient maintenant Eliashib au centre. C'est lui l'aîné des garçons, chez moi. Après, Eliashib, vous avez le moyen, c'est Daoud. Daoud n'est pas encore marié. Je lui ai déjà trouvé une fiancée qui doit voyager pour l'être avec son père en Belgique. Comme ça, lui, Daoud aura la facilité de l'épouser à partir de là-bas. Bon, le plus grand là, c'est le plus petit, le plus jeune de tous. C'est Yosef, le nom de mon jeune frère, en chapeau. Lui, il a trouvé, pas qu'il a trouvé, mais la soeur, notre soeur qui est entièrement française, l'avait voulu, et elle m'a posé la question, alors que j'étais à Bukavu, et j'ai dit, je suis, d'accord. Alors, Eliashib, sa femme aussi, c'est elle qui l'a voulu. Elle est américaine. Lorsque j'avais été en France, la dernière fois, c'était pour participer à leur mariage. Les deux mariés là ont déjà des enfants. Yosef venait d'avoir une fillette. Elias, je crois aussi, c'est une fillette. Et puis ici, après, d'abord, après Yosef, il y a Nathanael, qui est septième. Elle aussi venait d'avoir son enfant. Elle a été épousée par notre frère Elka, de chez vous, à l'Écateur. Ils sont à Paris. Alors, après ça, nous avons Raquel, qui est l'année chez la deuxième femme. Elle a été épousée par le frère Aaron, qui vivait en Angola. Pour le moment, Aaron est au Brésil. L'autre va, la femme va avec les enfants, avec trois ou quatre enfants. Ils venaient d'être chez moi pour les vacances et pour les soins de leur père, qui a été guéri, miraculeusement, en l'espace d'un jour. Donc, Raquel, qui est huitième, va rejoindre son mari. Après Raquel, vous avez Shlomo. Non, Batsheba. Batsheba, le mari, est aux États-Unis. Mais Batsheba vit avec moi encore, avec leurs garçons, qui les ont eus toujours à partir d'ici, chez nous. Elle aussi, elle va aller aux États-Unis, rejoindre son mari. Après, Batsheba, vous avez Shlomo. Shlomo, c'est le garçon que vous avez souvent vu, qui m'accompagnait aussi dans les émissions. Il est à l'université ici. Après Shlomo, vous avez maintenant les filles, Noah. Noah venait d'être donné par moi à notre frère Aaron, qui m'avait soigné quand j'étais malade. Vous avez Noah, après Noah. Vous avez Rebecca, son mari est aux États-Unis. C'est quelqu'un que vous devez déjà avoir reçu lors des émissions. Il est congolais de Brazzaville, le frère Ehoud. Très content pour moi d'avoir comme beau-fils, un frère qui a lutté avec moi, et dont je suis le père spirituel dans le message. Donc, après Rebecca, vous avez aussi d'autres filles. Vous avez, c'est qui ? Vous avez les garçons, trois garçons. Abraham, Israël, et puis William, Marion, Branham. Ils m'ont toujours accompagné. Vous les avez reçus lors de la présentation la dernière fois. Puis vient leur dernière fille, qui est Sephora, le nom de la femme de Moïse. Tu voulais dire ? Voilà, les trois, j'aimerais que vous puissiez reprendre en paix. Pour les trois, votre aîné d'abord, l'aîné de la famille, qui vous ressemble. Donc, Mourojabe, aidez-nous. L'aîné n'est pas là. Celle que vous voyez s'appelle Elisheba. Non, la photo que vous nous avez ramenée là, Mourojabe, la photo où il y a trois garçons. Trois garçons, voilà. Celui-là, c'est Eliashib, celui qui est au milieu de deux. Oui. Mais il n'est pas l'aîné. Il est le grand frère de deux autres. OK. Après Elia, vous avez Daoud, le nom du roi Daoud à cause de la parole. Après le roi Daoud, vous avez le plus grand, qui est le jeune frère. OK. Il répond au nom de Youssef. Youssef, c'est le truc que mon père avait donné à son fils, mon jeune frère, Youssef de Yaakon. Donc, voilà, ce sont ceux-là qui ne sont pas ici. Ils sont en France, ça fait quelques années. Quelques années. Donc, ici, il n'y a que ceux que vous avez vus, leurs jeunes, OK. qui sont restés avec moi et qui sont devenus mes amis. Les voilà quand ils revenaient de l'école. Ils étudient presque tous ensemble. Je venais dénumérer leurs noms. Alors, votre liste ? Notre assemblée est située, comme vous le voyez, sur l'avenue Cabinda. Nous avons été les premiers occupants de ce quartier. Nous avons conçu un moment où tout le monde avait peur. Nous nous sommes dit, nous devons y aller par la fois, parce que nous avons les documents. La parcelle-là appartenait à la ministre des Affaires Sociales, quelque chose comme ça. Répondant au nom de Lumumba, c'était la fille de Patrice Emery Lumumba. Nous avons acquis cet endroit-là de sa propre main. Elle nous avait dit dans son bureau, ne vous arrêtez pas seulement à prêcher la polygamie. Faites tout pour qu'elle soit insérée dans notre constitution comme loi. Pourquoi ? Elle a dit que tous les hommes qu'on voit ici, surtout les grands, ils sont polygames. Tous les hommes sont polygames ? Oui, c'est ce qu'elle a dit, comme elle était dans le milieu. Oulah ! Alors, il faut que ce soit inséré dans la constitution, afin de mettre les gens en l'air. Son père était polygame, non ? Patrice Emery Lumumba était polygame. D'ailleurs, en tant que tête-elle qui se respecte, elle devait avoir plusieurs... Pasteur Kass. Etienne, tu sais qu'elle dit, il y avait deux femmes que nous avons connues. Pasteur Kass. Alors, vos réalisations, parlez-nous un peu, votre église. Quel travail avez-vous comme ça abattu ? C'est une très bonne question. J'ai pensé aussi à cela aujourd'hui. Mes réalisations. Notre frère Philippe en parlera aussi. La première des choses, c'est que j'ai été utilisé comme premier ouvrier par le Seigneur Yeshua à voir par sa grâce que les anciens des réunis tous étaient à côté. J'ai été premier à avoir été utilisé pour leur donner un enseignement, leur mettant en garde, au mois d'octobre 1983, après le passage d'Alexis Barli, qui nous réveillait à cet effet. Et puis, j'ai conduit un groupe avec lequel les anciens de Réguigny, lorsqu'ils ont manqué à dire, ils nous ont exclu. J'étais le père de ces gens-là, qui étaient devenus des prédicataires avec moi. Il n'y a qu'un seul qui soit resté avec moi, Thomas Kalongi, celui qui prêche aux Etats-Unis d'Amerie, aujourd'hui, grandement béni par le Seigneur. J'étais premier à avoir compris le secret, le grand secret sur le mariage et le divorce, tel qu'est annoncé et enseigné par le grand prophète. William, Marie, Madame. J'étais premier à avoir amené le sujet aussi à la télévision et à la radio. Maintenant, les réalisations. J'ai écrit plusieurs ouvrages. Premièrement, en 1985, pour riposter à notre frère Kalongi de Lignoana, qui a quitté ou qui quittait Réguigny un an après nous, lui avons dit de ne pas faire une autre assemblée pour ne pas troubler le peuple de Dieu qui doit sortir de Réguigny. Parce que la sortie de Réguigny était effective, comme l'assemblée venait de tomber. Et comme ils venaient d'appeler eux-mêmes les prédicateurs déjà déchus, les tonneristes, il était évident que les gens vont quitter Réguigny. Aujourd'hui, ce sont des milliers et des milliers qui ont quitté Réguigny. Donc, il avait écrit contre la parole du Dieu, le frère Kalongi en question. Il était de taille moyenne, il s'était donné un grand ministère, je suis docteur, ministre de l'Évangile, mais il avait écrit un gros ouvrage comme ça, contre la parole, sans le savoir. Il disait que la première pluie n'est pas l'enseignement. Alors que la première pluie, c'est l'enseignement. D'après le prophète Branham, qui s'est référé à la Bible. Il disait que la pluie de la haïr-saison n'est pas l'effusion du Saint-Esprit. Alors que la pluie de la haïr-saison, c'est bel et bien l'effusion du Saint-Esprit. Il avait écrit aussi que la pierre du fait, ce n'est pas le sceau du Saint-Esprit. Mais la pierre du fait, c'est bel et bien le sceau du Saint-Esprit. Il avait écrit comme ça plusieurs choses. L'Église n'a jamais connu des moissons. Nous avons pris les écrits de Val Franck et de William Branham dans les prédications pour démontrer simplement et clairement qu'à la Pentecôte, c'était bel et bien la moisson. De l'Église. Donc, les choses se sont passées de cette manière. Lorsque nous avons sorti ce cahier-là, le tout premier cahier pour nous, qui était comme un bombardement en riposte à Fré-Calongé, à Fré-Calongé et puis les autres. Nous avons écrit aussi, après, maintenant, nous avons écrit les ouvrages, comme ce que vous voyez, c'est une couverture de l'ouvrage, réalisé là-même, c'est à Dieu fait son vie, dans l'enclos de la bibliothèque appelée forcément la voie de Dieu, là où travaillent les enfants de Fré-Calongé. Ça s'appelait la victoire. Nous avons écrit. Nous avons écrit aussi sur les sept honneurs. Ça, c'est notre brochure, la reprise de la brochure sur le mariage et les dévances. Parce que ça, c'est l'original français. Les enfants de Fré-Bernam avaient déjà raturés. Ils avaient coupé une phrase pour enseigner la monogamie, alors que leur père avait enseigné à travers la brochure, la polygamie. L'autre couverture que vous venez de voir, c'est quoi ? Nous avons répertorié les blasphèmes et les tromperies calomnieuses de Fré-Calongé. Ça, c'est écrit contre Fré-Calongé pour le dévoiler. Sur le septième saut, sur la fête des trompettes, ou sur les sept trompettes, sur le mariage et les divorces, sur les quartiers généraux, sur beaucoup de points. Nous lui avons envoyé cette brochure. Il est là, chez lui, il l'a lu. Il doit l'avoir entièrement lu. Nous avons écrit sur William Branham, d'après lui, le mystère du septième saut et le mystère de cet honneur sont des mystères que personne ne peut connaître. L'écriture que n'importe qui peut utiliser pour voir et découvrir le satanisme de tous ces faux prédicataires, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 36, Apocalypse 10, verset 3 et 4, Apocalypse 8, premier verset. Mais vous avez aussi une mise en garde en ce qui concerne les châtiments, Apocalypse 22, versets 18 et 19. « N'ajoutez pas, après que vous ayez écouté le message du temps de la fin. » Eh bien, tous ces frères-là, ils ont ajouté, ils ont rétanché. Ils ont ajouté quoi ? Ils ont ajouté les sept honneurs, qui ne connaissent pas, comme de fous. Et puis, ils ont ajouté le septième saut, qui ne connaissent pas, comme des malades mentaux. Et puis, ils ont éliminé la polygamie. Évan Franck avait même supprimé le terme polygamie dans sa traduction et dans la lettre qu'il m'avait envoyé. J'ai saisi ça, j'ai fait le voyage jusqu'à chez lui. Il voulait fouiller pour éviter le débat devant les gens en Allemagne, à Créfète. Et dans moins de cinq minutes, il était brûlé, il a fouillé. Donc, nous avons écrit aussi sur les angles formés par le prophète Branham, lorsqu'il a connu les changements dans son grand ministère. Les enseignements qu'il avait déjà donnés et que les gens disposaient, il est venu les corriger. Mais les gens qui ne sont pas bien instruits, ils ont gardé. Et les faussetés de Branham et la vérité de Branham. Et il n'arrive pas à se démarquer. Il ne voit pas là où il a parlé comme un homme. Et lorsqu'il est venu parler, il s'est contredit. Et il s'est contredit. Parce que sur toute la ligne de ce qu'on appelle le message du temps de la fin, le messager Branham était à côté. Depuis les sept sous, tous les sept sous, il était à côté. Il était à côté quand au mariage de Brossier, il était à côté. Il était à côté. Mais non, quand la vérité est venue, il a formé. Il était obligé de former les angles. Il n'a fait que les angles. Lui va me dire, lorsqu'un prophète vient, on ne le comprendra pas parce qu'il va composer, il va former les angles. J'ai écrit aussi sur, les erreurs de Frère Branham ne peuvent pas constituer aujourd'hui la parole de Dieu. Comme Mali, les Baloutis, tous les autres, le Dijé, les Kalikaï, les Branhamis. Non, les erreurs demeureront les erreurs du prophète. Ce ne sont pas les erreurs du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne commet jamais d'erreurs. Mais William Branham n'a fait qu'il commette les erreurs pour montrer qu'il était Dieu. Pardon, il était un homme et non Dieu. J'ai écrit encore sur d'autres choses. Maintenant, en ce qui concerne, orientons-nous. Parce que je fais comme option. On a écrit beaucoup d'orientons-nous. Depuis qu'on nous a commissionnés, nous a commissionnés d'avoir le centre et de faire les livres, de reproduire ces livres pour être distributeurs de cela à l'Afrique centrale, on a écrit les orientons-nous depuis 1995. Ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté avec les orientons-nous parce que nous faisons des brochures. Actuellement, je l'ai dit à l'Assemblée, nous avons maintenant dans notre bureau plusieurs manuscrits. J'ai écrit sur la relève dans le message du temps de la fin pour montrer qui a pris la relève et en quelle année, des ans, quelques mois, après le départ de William Branham, pour montrer que ça a été un seul homme qui a même amené le maison ici, c'est Évan Lecourne. C'est avec lui que nous, nous avons travaillé. J'ai fait une brochure très spéciale sur la réponse à la question. Mais quel est précisément le message du temps de la fin ? Donc, si vous n'avez que cette brochure, vous avez tout dedans. Parce qu'on définit le message comme Branham l'a défini, il a dit que c'est le message des sept sons. C'est quoi les sept sons ? Il dit au numéro un, le secret du mariage et de vente. Au numéro deux, la sémence du serpent et tous les autres mystères. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous ne croyez pas, tous les trois points là, vous n'êtes pas le coin. Si vous supprimez les fusques, un seul maillot, la chaîne se brise, vous tombez. Et l'impact de vos ouvrages, de vos réalisations ? Ah bon, mais je vous dis que surtout maintenant, après que nous ayons parlé à l'humité où nous avons été respectés, nous sommes inondés de demandes. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié l'Assemblée pour que nous ayons des moyens pour reproduire les brochures. Le stock est même terminé. Mais ça y est, dans les machines, il faut les reproduire, il faut aller même à l'imprimer. Pour avoir une grande quantité. La famine, nous l'avons observée. Mais nous devons donner à manger. Comme il m'avait été dit lorsque le Seigneur m'a appelé alors que j'étais étudiant, donnez la nourriture à l'humité. Mais je ne sais pas de quel nous étudiant ça, il sait. Donc c'est ça. Voilà les réalisations. Alors on va faire intervenir, passer, frère Philippe. Oui. Frère Philippe. Ikonga. Ikonga. Oui. Ça va ? Ça va trop bien par la grâce du Seigneur. Je me porte bien. Vous croyez à tout ce que le pasteur vous dit ? Et il ne cesse de dire ? Ah oui, parce que je suis parmi les anciens. Vous croyez à quel témoignage de votre leader ? Ancien. Ancien. Mon ancien, le frère Pierre Cass, je l'ai connu dans les années 1985 au début. Je ne le connaissais pas. J'étais à la recherche de la vérité. J'étais catholique. Là, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Je suis allé chez les protestants. J'ai suivi les protestants pendant deux ans. J'ai trouvé que ça ne pouvait plus aller. Je suis allé chez les témoins de Jéhovah rencontrer ces gens-là pour chercher la vérité. Mais à la recherche de quoi ? De la vérité. J'aimais vraiment la Bible. Je lisais la Bible, mais je ne trouvais pas ça là partout où je suis passé. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, chez nous à l'Équateur, qui parlait de William Marion Branham comme étant prophète du temps de la fin. Il m'a montré ça dans la Bible. J'écris. Nous nous sommes alliés. Nous sommes devenus des amis avec lui. C'était à l'Équateur. J'ai quitté l'Équateur pour Kinshasa. Arrivé à Kine. J'étais à la recherche des gens qui croyaient en ce ministère de William Marion Branham. J'ai fait une année. C'était en 82, 83, 84, deux ans. En 85, tout au début. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit non. Je l'ai vu avec une brochure. J'ai dit, vous trouvez, où est-ce qu'on peut trouver les gens qui croyaient ce message ici ? Il a dit, je t'amène demain à l'Église. Et demain, c'était à 16h30, nous sommes partis. Et c'est le premier jour que j'ai rencontré le frère Pierre Cas. Ce jour-là, c'était mon jour. Ce que j'ai écouté de ce frère, de cet homme de Dieu, c'était vraiment la vérité. Et le Seigneur a dit, là, c'est ton endroit que tu cherchais. Depuis ce jour-là, je suis avec lui. J'ai trouvé que c'est le véritable serviteur de Dieu. Après la mort de William Marion Branham, qui est le messager de l'heure que nous avons, le messager du temps de l'Odyssée, quand il est parti, le message ne pouvait pas mourir. Lui, il est mort, mais le message a continué son voyage. Et le message a quitté les États-Unis d'Amérique, comme lui-même avait dit, dans une brochure appelée, intitulée, « Accepter la voie que Dieu a prouvue pour aujourd'hui ». Là, Frère Branham dit, le message va quitter ce pays, les États-Unis. Et le message ira dans un autre pays, dans une autre contrée. Et le message a quitté l'Amérique pour l'Europe, en Créferde, en Europe, en Allemagne. Le frère Ewa de Franck a été appelé à Vaudib par le frère, par le Seigneur lui-même. Il a travaillé après l'amour du frère Branham, mais si nous avons maintenant la parole chez nous, au Congo, ici et partout dans le monde, c'est lui qui a apporté le message. Voilà, c'est lui qui a apporté le message. Non, je parle d'Ewa de Franck. Maintenant, actuellement, à Kinshasa... Je parle d'abord d'Ewa de Franck, c'est l'historique. C'est lui qui a apporté le message partout dans le monde. C'est lui qui était son pasteur, le pasteur de Frère Pierre Kassambaranaï. Maintenant, ici, en RDC, parlons... Maintenant, après que Ewa de Franck ait rejeté la parole, parce que Frère Branham me disait, si un homme de Dieu a abandonné la parole, abandonnez-le. Et Frère Branham dit dans... Dieu caché, révélé dans la simplicité. Elle dit, Dieu peut donner un ministère à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va aller s'approvisionner dans ce que disent les autres. Dieu enlève 100 mètres de cet homme-là et il va chercher quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ewa de Franck a abandonné la parole, le mariage et le divorce. C'est lui qui devait apporter ça dans le monde, comme fait le Frère Pierre Kass. Il n'a pas fait ça. Il est contre cette parole-là. Il a... Il a... Il a... Il a... Il a bombardé quelques... Quelques points de ce message-là. Les endroits où Frère Branham parlait de la polygamie, lui, il a bombardé ça. Il a enlevé ça. Alors, donc, Frère Pierre Kass, qui a vu ça ? Le Seigneur lui a donné le pouvoir de prendre ce message aujourd'hui. Dieu l'a appelé lui. C'est lui qui, aujourd'hui, apporte le message dans le monde entier, correctement, comme William Branham l'avait apporté, tel qu'il avait apporté. S'il y a quelqu'un sur la terre aujourd'hui qui prêche le message comme William Branham l'avait prêché, c'est le Frère Pierre Kass. C'est cela qui a fait que je puisse le connaître, s'attacher à lui, à cause de la sincérité, à cause de la vérité qu'il détient, parce qu'il n'ajoute pas au message du temps de la fin. Il ne rétrange pas. Il répète, il prend ça comme question de vie ou de mort. Alors, votre vie se situe où ? Mon église ? Moi, je suis à Mwanda, au Congo central. Oui. Mais, au Congo central, à Mwanda vers l'océan. C'est là où je suis. Et là, vous êtes le numéro un ? Je suis prédicateur là-bas. Prédicateur. Oui. Maintenant, ceux qui voulont peut-être vous contacter pour d'autres questions, parce que nous le tendons vers la fin, il nous reste 5 minutes pour notre frère, ils pourront vous communiquer et vous contacter. Nous avons notre numéro 081-380-41-80. 081-380-41-80. Voilà. Il nous reste 5 minutes. On va finir cette émission parce qu'il n'est pas surcaste. sa place à notre frère, notre frère qui va s'y présenter aussi ce soir. On vous nomme comment ? Vous vous nommez ? Quel est votre nom ? Oui, oui. Shalom, shalom à tous les téléspectateurs qui sont présents directs sur cette émission. Comme on a frère Daniel Boya, nous sommes dans le Congo, nous sommes dans le Kinshasa pour notre étude. Et tellement que mon église est aussi ici à Kinshasa, c'est pour cela que je suis toujours là, accompagné l'homme de Yahweh, nous avons une émission, tout ça. Très bien. Alors, quel est le témoignage ? Parce que vous savez, ça c'est la rubrique témoignage, parce que vous avez représenté l'inglique. Oui, vous savez, les luttes sont claires, nous avons très claires pour dire que nous avons vraiment essayé un peu dans le bac. Aujourd'hui, le Seigneur a-t-il qu'il a souhaité ? Parce que nous avons un grand homme qui l'a conduit à sa parole. Et l'émission s'intitule Grand H, Grand H, Grand Homme. Oui, c'est Grand Homme. Il est grand en quoi ? Oui, mais c'est parce que grandeur est le mot dans la missa, là. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme aujourd'hui à s'y s'éterre, plutôt, pardon, où a-t-il dévoilé Satan dans notre média sans crainte de l'hypère, sans crainte de Satan. Vous savez, même aujourd'hui, dans l'émission, il y a des l'eau plutôt, c'était génie. Vous savez qu'il a dévoilé Saint-Sommel à l'Église catholique parce que c'est l'empire de tes mots. Il n'y a qu'une seule personne à travers le monde qui dévoile Satan sans crainte de même Satan. C'est mon pasteur. Je vous dis ce qui est vrai. Ministère, il y a un ministère qui a dévoilé ce qui est de Satan et c'est un ministère qui nous ramène vraiment. C'est vraiment... Vous savez, ce qui est le ministère et les a-t-il qu'il y a frère Pierre K, c'est nous qui est tous les hommes. C'est nous qui est tous les hommes. Aujourd'hui, c'est un ministère face à face comme ça. C'est un démon, c'est un magicien peut-être. Oh non, il ne faut pas des qualificatifs. Il ne faut pas des qualificatifs. On a des qualificatifs. Non, non, non. Il ne faut pas qualifier les gens comme ça. Il ne faut pas qualifier les gens comme ça. Sans preuve. La Bible dit, c'est l'anyeux qui a pris les livres. C'est lui qui était digné et il est digne, il est choix. Il a pris les livres à briser ma setso. Il a dit, c'est le septième ceux qui ouvrent tous les autres sont par les sept. Est-ce que c'est le normal ? Aujourd'hui, grâce à ce grand ministère aujourd'hui, frère Pierre Gass, on a compris que ce sont des hypocrites. Ce sont des catholiques. Ce sont des catholiques. Moi, je remercie. Aujourd'hui, même quand vous recevez ces grands hommes ici, vous devez savoir que c'est un grand homme. Il est quelqu'un qui dévoile, qui ramène l'église à sa place. L'église, c'est l'église. La Bible. Mais aujourd'hui, à l'église punitive, nous condamnons cette thèse parce que la Bible a condamné qui est basse à la tête. L'église punitive est venu, il répond, c'est parce que nous sommes l'église de la Bible. Et l'habillement, l'accoutrement des femmes ? Oui, mais c'est tout à fait normal parce que par exemple, la Bible dit que moi, ce fois-là, je disais, je suis descendante. L'église punitive est là pour répéter ce que dit la Bible. Ce qui n'est pas pas. L'église, c'est que je disais qu'il n'y a pas de la borne. Il n'est fait que chaque jour que je n'ai pas de la borne près de nous seulement. Dans le monde, il y a des des femmes qui sont sataniques, les femmes qui sont collants. Pourquoi sataniques ? Parce que ce n'est même pas scripturé dans la Bible. Moi, je suis là, c'est à collant. C'est exposé. Il y a des parties intimes que les hommes ne peuvent jamais voir sauf que mon bal est n'y a. Mais ce, moi, c'est à collant, serré, pantalon, tout ça. C'est attiré. Alors, impact, il y a une église primitive. Il y a un résultat qui est concret qui est dans le bon qu'il n'y a. C'est parce qu' l'église primitive, c'est une église où il y a changé. Il y a changé. Il y a un comportement qui est un mariage. Oui, parce que l'église primitive est une hypocrite. D'abord, premièrement, nous sommes enseignés très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, comme il y a des détails et des détails et tout ce qu'on sauve, vous allez voir que l'église primitive, c'est là où se trouve des vrais hommes. Parce qu'il y a une hypocrisie des athées. Ce n'est pas qu'il y a un homme dans l'ensemble. Ce n'est pas qu'il y a un homme. Mais on ne pensait pas un péché. Une fois, l'homme de Yahweh à l'émission, il y a un monsieur qui a éduqué. On n'a pas cette casse en ce moment-là. C'est ça la bonne vie, libérité, pratiquer la Bible. Mais on ne sait pas l'hypocrite. L'église primitive est apportée pour les vrais hommes, pour la société. Ça veut dire vivre dans la parole, vivre dans la paix, vivre avec la liberté dans la parole. Il y a des limites. L'église primitive est là pour rétablir tout ça. Quelle est cette église ? C'est l'église primitive. Je suis très fier de dire que mon père, il est là pour défendre la parole du sonne. Je suis très fier pour vous présenter à l'humanité qui est aujourd'hui, à travers le monde entier. Il n'y a aucune personne qui défend les messages dans l'affaire, sauf que Frère Pierre Cas, qui est mon pasteur. Il est l'inique. C'est l'église, c'est l'église, c'est l'église primitive. Le mot bon, comme je dis ma polygamie, tricheur. Je dis, Jean-Baya, non, tu sais, il y a une conférence. K.P. K.P. Il y a une polygamie, église primitive. Ils ne sont pas reconnaissants. Nous avons tiré ça Frère Pierre Cas, en tout cas, mais Frère Pierre Bas, c'est toi qui as commencé. Mais il commence à parler de la polygamie. Mais auparavant, il y a un bandage qui a dit ça. K.P. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants. Donc, aujourd'hui, c'est Frère Pierre Cas qui est la parole du Seigneur. Je suis très sire, je vous assis, par le cas du Seigneur. Donc, venez à Linguala, nous sommes là, cabine d'Asa 97, et vous allez suivre la parole du Seigneur. Bon, c'est la dénomination parce que le Seigneur est proche. Il vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, Frère David. Daniel. merci. Non, comme ça, David. Daniel, c'est bien. Alors, Frère Pierre. Merci. Oui, mon frère, bienvenue. Dukoum Nassouka, pour conclure. Pour conclure, nous voulons dire seulement que le Seigneur a un témoin sur la terre aujourd'hui. Celui qui veut écouter la parole du Seigneur ne peut que venir écouter celui que Dieu a établi aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, celui qui reçoit celui que Dieu a envoyé. Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Si vous voulez recevoir le Seigneur, Yeshua, recevez son serviteur, Pierre K. Sambakana aujourd'hui. Le reste, ce sont des démons qui sont venus pour embrouiller, pour empêcher aux gens de voir la véritable Église et le vrai serviteur de Yahweh. C'est ça que je donne comme message à tous ceux qui nous suivent, de chercher là où se trouve l'ainsi dit le Seigneur. Ne répète que ce que Dieu a dit. Vraiment, c'est ainsi que nous avons présenté cet homme de Dieu, ce grand monsieur que vous voyez simple, dans la simplicité. Vous pouvez le rencontrer n'importe quand. Vous venez, il n'est pas comme les soldats et les autres qui mettent des militaires passés par là pour qu'on ne puisse pas les voir. Merci beaucoup. Merci, frère Philippe. Passé à casse, ça n'est fini. Poussez le numéro. Monde et conclusion. Oui, en conclusion, je dirais que nous n'avons dit que la vérité. Vous avez toute une responsabilité. Ah oui, mais on me le dit aussi, même par ceux qui ne sont pas avec nous, ils disent que vous avez beaucoup à faire une grande responsabilité de rétablir toutes les vérités dans le message du temps de l'avenir. Et c'est à travers le monde. Il n'y a que l'église féminine qui rétablit cette vérité, qui soutient cette vérité et qui la défend elle aussi. Notre grandeur, comme a dit Yeshua, s'exprime en notre petitesse, en notre faiblesse. Parce qu'il avait dit le plus grand d'entre vous, lorsqu'il répondait aux questions de son église, sera le serviteur de tous. Et nous nous sommes employés pour être le serviteur de tous. Aujourd'hui, que dans notre pays, les gens parlent de la polygamie, donc ça, c'est notre ministère. Aujourd'hui, si les gens parlent de William Marion Branham comme un véritable prophète, c'est la présentation de l'église primitive. Donc, nous remercions le Seigneur pour avoir employé son serviteur William Marion Branham. On le présente faussement comme étant le Seigneur le rédacteur, comme étant celui qui nous pardonne. C'est faux qu'il demeure le prophète. Merci, Revenant Kass. Merci. le grand qu'on a reçu ce soir. Merci, frère Philippe. Merci, frère Daniel. À la prochaine occasion. Merci. La rédiffusion demain samedi à 9h juste. Et grand merci. Et bonne soirée à vous, madame Véro Limbili, femme de Lix. Merci aussi à monsieur Pichumbo des Poulets USA. À la prochaine occasion. Merci à Karine Bebé. Merci à Moron Jambé. Merci à toute l'équipe. Alain Kabongo, je vois là aussi Hermak, Romain Makonda. Je vois là aussi héritier Tubilandou. Voilà. Ça, c'est bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage MFP.